Bon ben, aujourd'hui, je vais faire le sentier intercentre. Je vais partir d'un bout. Je vais monter toutes les montagnes. La montagne grise, la montagne blanche et la montagne noire. Et je vais ensuite dormir sur le sommet de la montagne noire. Et ensuite, je vais revenir sur mes pas une seule nuit, juste pour me remettre dedans. Dans le fond, c'est la première sortie de backpacking de l'année. Fait qu'on va faire quelque chose que je connais très bien. Sinon, on a eu une méchante tempête hier. Il y a eu des micro-rafales. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres de tombés sur la route ce matin. Je voulais que je prenne des détours pis tout. Ça signifie aussi qu'il y a beaucoup d'arbres de tombés qui entravent le sentier. Un genre de mauvaise surprise à laquelle je m'attendais. C'est ça, il y a des gros arbres matures qui sont tombés. La nature est verdoyante. C'est au printemps pis c'est vraiment magnifique. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'arbres de tombés. On est habitué de voir des vieux arbres tomber à terre, mais c'est des gros arbres matures qui sont tombés de la nature. C'est violent des fois. C'est comme je pensais, rendu au sommet où il y a des peuplements avec des épinettes, des sapins poussent sur le roc, où est-ce qu'il y a très très peu de terre, où est-ce que les racines peuvent prendre. C'est là où il y a eu le plus de dommages. Fait qu'à peu près à toutes les 50-100 mètres, il y a des gros sapins, il y a des grosses épinettes de couches à travers du sentier. Pis ça se fait quand même bien. Un peu d'escalade. de la montagne grise. Pis on voit aussi notre objectif. On voit la montagne moire là-bas. paful et pique à travers du tentation, c'est bon. toutes des petites herbacées, des trilles entre autres et d'autres fleurs que je ne connais pas. C'est vraiment beau parce que ça couvre vraiment tout le sous-bois. Il y a juste une place où ça ne pousse pas, c'est où est-ce que les randonneurs comme moi passent. C'est beau parce que tu vois le chemin tracé et tout, mais d'un autre côté, on voit littéralement l'impact qu'on a en tant que randonneur. Je sais que c'est pas un endroit où tu croises beaucoup de gens. C'est fou de voir à quel point quelques randonneurs ont un impact quand même assez significatif sur la flore d'une forêt. C'est tellement simple de faire du sac à dos. Contrairement au problème de la vie normale, est-ce que je mets mon imperméable ou non? Je trouve que c'est ça qui est absolument magique avec la randonnée en sac à dos. C'est simple. Encore un autre gros choix. Est-ce qu'on passe par une espèce de passerelle un peu en décrépitude? Ou est-ce qu'on passe et on saute par-dessus le petit ruisseau? On va y aller plus encore. En fait, c'est juste parfait parce qu'il n'y a pas de maringouins ou presque. Mais on arrive bientôt au lac de la Pelle avec le refuge du même nom et éventuellement la montagne blanche. Je ne sais pas honnêtement si on va la refaire aujourd'hui parce que j'ai vu une éclaircie tout à l'heure et elle a l'air d'être pognée toutes dans la brume. Je pense qu'on oublie ça le coucher de soleil. Très, très, très couvert. Je ne me sens pas pire bien en ce moment. Plusieurs kilomètres dans le corps, un peu d'eau partout. Le sentier est intéressant. Pour ce qui est de l'eau, même en période de sécheresse, quand tu viens ici, attends-toi à avoir les pieds complètement mouillés. C'est comme ça le sentier InterSense. C'est des sentiers remplis d'eau tout le temps à l'année. Ici, il y en est tombé des arbres, évidemment. Il y a de la pluie, ça. C'est une autre histoire. Il y en est tombé beaucoup. C'est tout autour et dans la forêt, plus loin que le sentier aussi. Au point où je me demande un peu où aller. C'est intéressant. On commence à monter la montagne noire. Il y a des petites percées de rayons de soleil. Ça correspond pas mal à une des plus grosses journées que je vais avoir dans le parc national de la Gaspésie. Puis honnêtement, les jambes, je serai encore capable d'en prendre. Ça va vraiment bien. Belle et bien de la neige. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah ben, ça commence à se dégager. Sérieux, je vais rentrer à la maison. Avant, j'étais très motivé à aller dormir dans la forêt des Laurentides. Maintenant, je pense que j'ai fait mon bout d'un Laurentide. Honnêtement, je pense que je sais pourquoi je veux retourner chez nous. C'est parce que je suis trop bien avec ma blonde. Je l'aime trop. Bon ben, arrivé au stationnement de la montagne noire. Puis là, j'attends ma blonde. J'ai hâte de partir en Gaspésie. Bon, à la prochaine.